Critique. Chaque fois que je m'interroge sur un mot, sur sa définition, j'essaie de voir quels sont les différents sens qu'on peut lui donner. Et il y a bien sûr le sens d'une situation critique, une situation gravissime, on dit la situation est critique. Quand le Titanic était en train de couler, c'était vraiment critique. Ou bien un examen critique, c'est-à-dire un examen qui essaye de voir véritablement les éléments décisifs d'une situation, par exemple. Et très souvent, le mot critique, dans le langage courant, est confondu avec dénigrement. Oui, enfin, évidemment, c'est facile de critiquer, ou la critique est facile, l'art est difficile. En réalité, il y a quelqu'un qui nous a enseigné ce que c'est que la critique, au sens le plus profond du terme, c'est Kant, le philosophe Emmanuel Kant. Et pour Kant, la critique, c'était vraiment le contraire du dénigrement, puisque c'est un tracé de limites. C'est, en quelque sorte, l'action qui consiste à circonscrire un domaine de validité. Et donc, lorsqu'on se livre à la critique, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, etc. Mon père disait toujours la cri pure de la raison tique, en hommage à un roman des années 30. Lorsqu'on se livre à la critique, c'est extraordinairement positif. C'est exactement le contraire du négatif. Et pour définir la critique, je dirais que c'est tout simplement l'action par laquelle notre esprit s'empare d'un sujet, quel qu'il soit.